Bonjour, je m'appelle Schneid McLaughlin et c'est le Kitschap de l'industrie présentant toutes les dernières nouvelles de l'industrie rapportées par Librate. Commençons par une nouvelle que YJFX, le courtier Forex de détail détenu par Yahoo Japan Corporation, a annoncé l'attente en direct d'une annonce de Trade Collector, la plateforme pour le trading social qui va combiner les caractéristiques des services pour le trading automatisé et le jeu de cartes traditionnel. Toute personne ayant un compte de trading du courtier Forex japonais peut utiliser ce nouveau service qui divise les utilisateurs en créateurs de cartes et joueurs aux cartes. Les créateurs de cartes sont ceux qui fournissent l'information sur leurs échanges et l'information sur leurs transactions est exposée dans un classement de cartes offrant une certaine forme de jeu traditionnel à la plateforme. Les joueurs aux cartes sont les traders qui suivent les créateurs de cartes. Le lancement en direct du nouveau service est prévu pour le 11 mai 2015 et l'enregistrement des utilisateurs a commencé le 25 avril 2015. Tech Financials a annoncé huit nouveaux contrats en Europe dans le Golfe arabe persique et en Chine et a promu Jonathan Schwerty au poste du directeur général de la division de cortage de la société Option Fair. La société a récemment été inscrite en bourse sur Alternative Investment Market de la Bourse de Londres et fournit par conséquent ses mises à jour commerciales comme l'information publique via la Bourse de Londres. Le marché européen continue d'être un point focal des activités de la société et sept de nouveaux courtiers ont signé des plans se concentrant sur cette région. L'intention du groupe est d'utiliser les fonds gagnés suite à son introduction en bourse pour poursuivre son développement de logiciels nécessaires pour le marché européen réglementé. ASX a signé un mémorandum d'attente avec la China Futures Association lors de la conférence de la CFA à Hanzhou en Chine. ASX et les CFA ont l'intention de coopérer dans les domaines d'intérêt commun dans les marchés des contrats à terme en Australie et en Chine. En premier lieu, cela va comprendre l'information polyvalente du personnel et l'échange de l'information afin d'améliorer une compréhension de la façon dont les marchés et les produits à terme évoluent dans les deux juridictions. La durée initiale du protocole d'entente est de cinq ans. Monsieur Peter Heem, le directeur général adjoint de ASX, a déclaré Le mémorandum d'attente permet à ASX de comprendre mieux les marchés à terme de la Chine à un moment où ces marchés évoluent rapidement et les flux de commerce et d'investissement entre l'Australie et la Chine progressent. ASX opère un des marchés les plus liquides et les plus matures de taux d'intérêt et de produits dérivés dans les régions Asie-Pacifique. Nous voulons apprendre plus sur le fort développement des marchés boursiers et ceux à terme de produits de base en Chine. C'est tout pour le ketchup de l'industrie d'aujourd'hui. Restez à l'écoute demain et Monica va vous présenter notre prochaine édition sur les dernières nouvelles. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada